Discours de Diko Hanoun, SG de l'AHME à la conférence du MAPROM à l'Université Saint-Denis. Les pratiques esclavagistes font partie des mœurs, coutumes et traditions de certains mauritaniens dans toutes les couches sociales confondues. On hérite le statut d'esclave par ascendance c'est-à-dire du père ou de la mère au fils. Chez les morts qu'on appelle communément les « arabo-berbères », l'esclave est un bien meuble, on peut le ventre, le prêter, le louer, le castrer, le tuer s'il le faut pour empêcher toute rébellion, il travaille à vie sans aucun revenu ni repos. Il n'aura le repos que le jour de sa mort. On a tendance à parler de l'esclavage moderne mais celui qui est pratiqué en Mauritanie et dans beaucoup de pays arabos musulmans, ce modèle-là n'a jamais changé de son visage antique. Les pratiques esclavagistes sont jalousement gardées, enseignées, transmises de génération à génération par les chefs tribaux, religieux, la féodalité conservatrice avec la bénédiction des autorités mauritaniennes. Les livres religieux incinérés par les militants abolitionnistes nous disaient. 1. La femme esclave doit entretenir son maître par sa chair. 2. Elle ne doit pas couvrir son corps du regard de son maître. 3. L'enfer promis à l'esclave qui n'obéit pas son maître. 4. Un maître peut vendre ou marier son esclave à qui il veut et à tout moment. 5. Le maître mettre fin au mariage de son esclave chaque fois qu'il le souhaite. 6. Interdiction pour un esclave ou descendant d'esclaves de diriger la prière. 7. Un maître peut à tout moment entretenir des rapports sexuels avec son esclave. L'esclavage traditionnel chez la communauté noire mauritanienne est différent de celui pratiqué par les arabo-berbères. Celui qui a le statut d'esclave n'a pas droit au chapitre de la gestion des affaires courantes de la ville ou village malgré qu'il bénéficie des fruits de son travail. Il ne peut pas être chef de village, ni imam de la mosquée, il arrive même que les féodaux s'opposent à leur nomination dans un gouvernement sous prétexte qu'ils ne peuvent représenter leur communauté. Il se repose essentiellement sur des liens traditionnels très ancestraux, sur des préjugés, le plus souvent l'esclave n'est pas propriétaire de la terre qu'il cultive sauf si le village est constitué uniquement d'esclaves. Le problème de l'esclavage chez les négro-mauritaniens est que les victimes ont honte de dénoncer leurs conditions. Exemple, dans tous les villages des Soninquais du Guidimara, pratiquement on trouve des quartiers d'esclaves, comme au cani, des mosquées d'esclaves, comme au cani-mycidé, parfois des cimetières d'esclaves à part. Pourtant la règle de vie communautaire dicte que la chefferie du village revient à celui qui est le plus âgé à l'exception des castés. Ils ne sont pas concernés, puisqu'ils sont considérés comme des sous-hommes relégués à assurer le second rôle dans la société. Ils ne peuvent pas représenter la communauté en quoi que ça soit c'est-à-dire administrativement ni religieusement. Les castés doivent respecter les traditions, ils travaillent pour les maîtres lors des cérémonies de mariage, baptême et fêtes religieuses gratuitement. Ils auront en récompense, la part de la viande des bêtes qu'ils ont dépouillé plus quelques cadeaux et un peu d'argent qu'on les offre. La situation des droits humains en Mauritanie Les droits de l'homme sont bafoués au quotidien en Mauritanie dans tous les domaines, les lois ne sont pas appliquées. Elles sont faites pour la consommation de la communauté internationale malgré que le pays continue à ratifier les traités et conventions internationaux. A Genève, au siège des Nations Unies à New York, les autorités mauritaniennes campent sur leur position du non-application stricte des conventions et traités signées sur leur non-conformité selon le précepte de la charia en étant une république islamique. Dans ce cas, n'est-il pas légitime qu'on se demande pourquoi signer des accords qu'on sait d'avance inapplicables en sachant ils sont non conformes avec cette république islamique à la charia aux humours des maîtres esclavagistes et racistes ? Ceci traduit le manque sérieux de volonté de la parme dirigeant à combattre les injustices. En réalité, les traités sont signés dans la perspective de couvrir l'État, la preuve est que à chaque fois les autorités sont acculées, les mêmes textes qu'elles défendent des becs et ongles non conformes avec la charia sont exhibés au grand jour avec tout un art de discours mensonger. Depuis l'indépendance de la Mauritanie à nos jours, aucun chef d'État n'a cherché à débarrasser le pays de ces pratiques discriminatoires qui se reposent sur l'esclavage, le racisme, le tribalisme et l'exclusion. Tous les dirigeants qui se sont succédés à la tête de l'État dont le premier président considéré comme le père de la nation mauritanienne Femoktar ou le Dada ont tous défendu fermement l'idée que les pratiques d'esclavagistes disparaîtront d'elles-mêmes sans que l'État s'y mêle. C'est dans ces conditions très frustrantes que deux jeunes cadres aratines de l'École de la Diplomatie ont décidé de créer le premier mouvement de libération des esclaves qu'ils ont appelé El-Or qui veut dire noblesse. Ces deux cadres sont Mohamedia Oult-Sireh et Bilal Oult-Verzegh, ils seront rejoints par Messaoud Oult-Boulkeir et d'autres. Pour installer une paix durable et la justice sociale, voici mes propositions. Un degré, la reconnaissance de la communauté H-A-R-A-T-I-N-E comme étant à part entière victime de l'esclavage et du racisme dans la Constitution de la République. Deux degrés, criminaliser le racisme et l'esclavage dans la Constitution. Permettre aux associations abolitionnistes de se porter partie civile. Renforcer la loi 2007 à 048 incriminant l'esclavage par des mesures d'accompagnement. Création d'une brigade mixte qui sera chargée d'accompagner les abolitionnistes dans leur mission à l'intérieur pour libérer les esclaves sur l'ensemble du territoire national. Trois degrés, la création des structures d'accueil pour les victimes de l'esclavage en les assurant d'une formation afin qu'elles puissent s'intégrer dans la société dans le long terme. Construire des écoles et centres médicaux dans les Adois-Bas. Quatre degrés, l'indemnisation des victimes de l'esclavage pour les permettre de s'intégrer dignement dans la vie d'un citoyen libre. Des terres irrigables et habitables pour toutes les victimes de l'esclavage et du racisme. Cinq degrés, résoudre les problèmes des crimes commis sur les négro-africains en 1989 par la justice serait la seule solution pour préserver la stabilité du pays. Six degrés, le retour des déportés et exilés au Mali et Sénégal, la restitution de leur terre et bien en les intégrant dans leur village d'origine. Sept degrés, la réintégration des fonctionnaires négro-africains et l'indemnisation des orphelins des victimes de la barbarie raciste avec le rang de pupilles de la nation pour leur progéniture. Huit degrés, la constitution d'une commission de vérité et réconciliation, la restitution des corps des soldats négro-africains exécutés sommairement à leur famille afin qu'elles puissent faire le deuil de leurs proches. Neuf degrés, l'extradition des criminels en liberté actuellement devant un tribunal international ou national en premier maouïa ou le Tzid Ahmed Taïa pour répondre aux crimes commis sous sa responsabilité en tant que chef de l'exécutif. Dix degrés, une loi pour la protection des minorités quelle que soit leur race ou religion. Onze degrés, l'instauration du système de quotas en faveur des H.A.R.A.T.I.N.E. Esclaves et anciens esclaves, longtemps exclus par les institutions de la République islamique de Mauritanie. Douze degrés, faire de la Mauritanie un État laïque, juste, égalitaire et indivisible. Partage du pouvoir et richesse entre toutes les composantes du pays. Treize degrés, l'application de la loi qui protège les enfants mineurs, rendre obligatoire la scolarité des enfants et le service militaire dès l'âge de 18 ans avec à la clé un métier pour l'avenir. Quatorze degrés, l'intégration dans les manuels scolaires que le racisme et l'esclavage sont des crimes contre l'humanité. Quinze degrés, la reconnaissance des acteurs sociaux, les mouvements syndicaux et les associations qui œuvrent pour améliorer les conditions de vie de nos citoyens. Seize degrés, la mise en place d'une administration entièrement au service des citoyens, toute accolade passive ou active de corruption soit sévèrement punie. 17 degrés, une couverture sociale pour l'ensemble des citoyens mauritaniens, création des revenus minimum, une assurance maladie qui couvre l'ensemble des citoyens du pays mais aussi les étrangers y résident. Je remercie le président du MAPROM Suleiman Niang et son bureau, le conférencier Sidi Ndiaye, une pensée pour François Dupère qui a eu un empêchement sanitaire tout en lui souhaitant prompt rétablissement, aux équipes de la presse Apsadia de Kassataya et Batijan du Flair.fr. Mes remerciements à tous ceux et celles qui ont participé à la conférence. Université de Saint-Denis, le 2 février 23, 01, 22 d'Ikoanoun, SG de l'AHME source, Flair.fr.